Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Qui est concerné ou qui a déjà vu ou qui a côtoyé quelqu'un qui a tenté de se suicider ou qui s'est suicidé ? Non. Jamais. Jamais. Moi. Eve, tu disais ? Toi, oui. Moi. Donc, dans quel sens ? Mon oncle, une amie de la famille. Une amie, on va dire. Oui. C'est tout ? Et ensuite ? Ben, c'est tout. D'accord. Je pensais que tu allais dire plus. C'est pour ça que j'attendais que... Je pensais que tu allais un petit peu en parler de pourquoi tout ça. D'accord. Moi, personnellement, j'ai vécu. Je sais ce que c'est le suicide. Je l'ai déjà dit un peu la semaine dernière. Je n'en ai pas caché. J'ai plusieurs fois, dans des périodes noires, tenté de me suicider. Voilà. Je ne vais pas mentir là-dessus. Maintenant, j'ai une question à poser. C'est est-ce que pour vous, quelqu'un qui essaie de tenter de se suicider, parce que j'ai beaucoup de remarques là-dessus, est-ce que pour vous, vous le prenez comme un chantage affectif ? Et est-ce que pour vous, vous prenez ça comme du... Oui, est-ce que vous prenez ça comme du chantage, d'abord, le suicide ? Quelqu'un qui dit, par exemple, sur Facebook, j'ai envie de me suicider, je ne vais pas bien. Est-ce que pour vous, c'est une forme de chantage ? Bah, je dirais oui et non. Oui, exact. Oui et non, oui, c'est sûr. Dans le sens où... Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Pourquoi le dire sur Facebook ? Dans ce cas, quelqu'un qui veut se suicider, il ne faut pas le dire. C'est ça que ça... C'est ça. Si tu as envie de passer à l'acte, automatiquement, tu vas le faire au lieu de le dire à tout va. C'est comme ça qu'il faut vraiment le prendre ? Eve, tu es d'accord avec ça ? Oui, non, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit qu'ils allaient se suicider sur Facebook. Ils l'ont réellement fait. Et ce n'était pas juste un appel au secours. C'est de dire, voilà, je vais mettre fin à mes jours et ils le font réellement. Il y en a d'autres, c'est juste un appel au secours. C'est plutôt ça. Voilà, je suis quand même passé par là plusieurs fois là-dessus. Ce n'est pas tout à fait un appel au secours. C'est plus, comment vous dire, besoin de... Quand on est seul, parce qu'il y a aussi le côté solitude, isolement, rejet, on en est à ce niveau-là. Le fait qu'on n'est pas accepté par la population de Dieu, par exemple, pour son homosexualité, qu'on est rejeté par sa famille, qu'on est rejeté... Quand on est seul, qu'on ne travaille pas, qu'on a des amis, qu'on est censé avoir des entourages de tes amis, qui te refoulent pour différentes raisons. Quand tu as des problèmes de santé qui t'isolent, qui t'empêchent de faire comme tu as envie de faire dans ta vie quotidienne, c'est ce qui m'arrive à moi, personnellement. Je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie quotidienne et qui m'empêche de vivre normalement, etc. Donc le cumul, tous les cumuls de tout ça de la vie, te poussent à arriver à ce stade-là. Je pense que le problème numéro un, c'est les rejets. Le problème numéro deux, c'est la solitude. Et les gens ne comprennent pas ça en essayant de... Quand on dit sur Facebook, voilà, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus de la vie, j'en ai marre de la vie parce que je me sens seul, parce que je me sens trop rejeté, parce que je me sens très rejeté par la famille, les amis. Mon homosexualité, beaucoup me refusent, etc. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Et sur Facebook, je suis passé par là, j'ai dit, voilà, j'ai besoin de limites, pas de compassion, mais de parler, de parler avec des gens, de me sentir moins seul, d'essayer. Mais ce n'est pas du chantage affectif, c'est plus pour rompre l'isolement. Non, l'isolement, tu resteras isolé, parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook, c'est du virtuel. Donc les gens, ils ne vont pas venir chez toi pour te rendre compagnie. Mais l'histoire de te sentir moins seul, surtout. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre. Ce n'est pas dans le suicide. Et quand tu te sens moins seul, déjà, ça t'empêche un petit peu d'avoir des idées suicidaires. Et c'est juste ça, c'est le côté trop seul et le fait qu'on te pousse en Hérvéda. Et les gens ne comprennent pas ça. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ça, parce que du jour au lendemain, tout le monde peut voir sa vie basculer. Un divorce, une séparation, la mort d'un proche, licenciement, etc. Et puis, on ne va pas me faire croire que la première chose qui ne nous vient pas en tête, c'est le suicide. Je ne sais pas si ça ne t'est jamais arrivé, toi, Gilles, d'avoir des idées suicidaires ? Jamais, jamais. Jamais. Même pour une séparation ? Même pour... Non, jamais. Qu'est-ce qui t'a... Comment t'y arrives justement à ne pas y penser ? Parce que ça aussi, il faut y... Comment j'arrive à ne pas y penser ? Et d'abord, parce que t'as eu un... Déjà, tu ne vas pas me dire, comme tout le monde, t'as toujours... T'as aussi, dans ta vie, des choses... Il t'est arrivé des choses très graves, dans ta vie ? Non ? Très graves, je ne dirais pas très graves, mais bon, non. Il m'est pas arrivé des choses très graves. Mais demain, tu te fais licencier, par exemple ? Tu perds ton travail. Tu te sentirais comment ? Dégoûté. C'est vrai, parce que, déjà, un travail, pour moi, c'est important. Et si je me fais licencier, c'est que, voilà, il va y avoir... Pour moi, ça va être encore retour à la case départ, rechercher du travail, bon... Et si tu n'y arrives pas... Oui, mais si tu n'y arrives pas... Et si je ne m'arrive pas, oui, c'est sûr que je vais être... Voilà, là-dessus. Mais voilà, mais bon... Voilà, alors je ne mange juste derrière. Et c'est comme ça qu'après, psychologiquement, petit à petit, moi, ça va se détériorer, donc... Moi, je suis quelqu'un de très tenace. Quand je m'accroche à quelque chose, quand je veux quelque chose... On est des humains. Oui. Attention, c'est ça aussi que j'ai l'impression qu'il y a des gens là-dessus. C'est dommage qu'il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui se disent trop fiers, trop sûrs d'eux. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui... Et c'est ce que je reproche beaucoup aux gens qui critiquent les gens qui se suicident. Il y en a qui se croient infaillibles et complètement invincibles. Ça, là-dessus, c'est quelque chose que je ne supporte pas. On est des êtres humains. Demain, demain, demain... Rien que demain, il peut se passer quelque chose de très grave dans notre vie et bing, basculement dans notre vie et tout peut basculer. C'est psychologique, c'est mental. Les gens ne comprennent pas ça. Il y en a qui se croient très haut, qui se croient très fiers, qui se croient infaillibles. Moi, ça ne m'arrivera jamais, etc. C'est ce genre de propos qui me saoulent. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Non, 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 non. On est des êtres humains. Tout humain a une faille. De toute façon, psychologiquement, on a tous des failles. On a tous nos... Je ne sais pas comment vous expliquer. Féblesse. Oui, on a nos faiblesses, bien sûr. Donc, je ne sais pas comment vous imparterez ça, mais tu dis que tu es tenace, mais je peux te jurer que tu n'es pas à l'abri, demain, de... On a un changement, d'un basculement radical de ta vie qui peut d'un coup te détruire psychologiquement. C'est ça que je veux dire. Et ça, il faut le faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas ça, justement. Et il y a autre chose qui m'énerve aussi. Sur Facebook, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. C'est qu'il y en a qui osent dire aussi qu'il y a pire que vous. C'est-à-dire qu'on a des problèmes et que ça ne va pas ici et là. Eh bien, il y a des gens qui s'amusent à enterrer encore plus ces gens psychologiquement en disant qu'il y a pire que toi dans la vie. En prenant exemple des personnes qui vivent en Afrique pauvre, des gens pauvres d'Afrique. Je trouve ça lamentable de faire culpabiliser les gens qui ont des idées suicidaires en disant « Écoute, il y a pire que toi dans la vie. Pense aux gens qui vivent dans la misère en Afrique. Pense aux personnes qui ont des cancers, par exemple, qui ont des problèmes de santé pires, dans ces genres de choses. » Mais les gens ne comprennent pas aussi qu'avant de juger les gens, il faut d'abord comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais ils ne sont pas à l'intérieur de nous pour comprendre nos souffrances et pourquoi on en arrive aussi aux idées suicidaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et toi, tu ne vas pas me dire le contraire d'ailleurs. Parce que je vais vous dire une chose qui est une mystère qui est en face de moi. De toute façon, je t'ai dit que je ne raterai pas sur ce sujet aujourd'hui. Je t'ai prévenu cette semaine. En 2013, en 2013, quand tu étais parti de la maison de Bordeaux, tu as été le premier à me dire vas-y répète-moi que je fais du chantage affectif quand j'avais mis des suicidaires. Vrai ou faux ? Ah oui, c'est sûr. D'accord. Et dis-moi maintenant aujourd'hui, tu as perdu ta filleule parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave en 2015. Un drame dans ta vie. Tu as perdu ta filleule. Un jeune, je peux le dire, on a déjà parlé, c'est que voilà, un gamin de 9 ans qui a poussé ta filleule du 4ème étage d'un immeuble. On est d'accord. Et qui est morte sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Bing, basculement de ta vie et regarde où tu en es aujourd'hui. Vas-y, raconte. Oh mais mes idées suicidaires, je ne les ai plus. Tu les as plus ? Ah bon ? Tu vas me faire croire que ça ne t'a jamais encore traversé l'esprit. Ah ça m'a traversé l'esprit, oui. tu es un exemple parfait. Tu es le premier à critiquer sur les gens qui se suivent. Ouais, c'est du chantage, tu penses qu'à ça, il ne faut pas dire ça. Et finalement, tu vois, il a fallu d'un basculement, un truc, un truc dans ta vie que bingo, ça t'arrive. Ouais mais bon, les idées suicidaires, j'en ai plus forcément. J'y pense plus forcément. Tu me l'as dit il y a combien de temps ? Il y a un mois. Ouais. Alors ne me dis pas que ça fait quand même deux ans que malheureusement ta fille, elle est décédée. Au bout de deux ans, tu as encore ça en tête. Oui, j'ai quand même des idées suicidaires mais bon, ça passe petit à petit. C'est ce qu'on dit. N'est-ce pas ? Bon. C'est un exemple, je voulais en parler parce que, voilà, c'est une raison concrète justement d'une personne qui dit oui, ceux qui font du chantage affectif, etc. Moi déjà, il y a une chose que je voudrais, un message clair que je voudrais passer, on ne juge pas à quelqu'un, on ne juge pas à une personne qui a des idées suicidaires. Déjà, ça nuit encore plus une personne suicidaire quand il y a des gens qui jugent en commentaire des personnes qui ont des suicidées, ça nuit encore plus psychologiquement la personne. Je tiens à dire une première chose. Et justement, c'est à cause de ces paroles qu'on le détruit définitivement. Et que justement, des paroles comme vous faites sur Facebook, vous serez justement à cause de vos propos en commentaire qui passent à l'acte. Et ça, il ne faut pas le dire. Et ça, je tiens à le dire. Quelque chose de rajouter ? Non. Gilles, pas de question. Pas de question. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Eve. Moi, je dirais que oui, en effet, il y a des personnes qui ne font pas de chantage affectif parce que pour eux, voilà, ils veulent le faire. Mais il y en a certains qui le font réellement, qui font réellement du chantage affectif alors qu'ils vont dire qu'ils vont se suicider, qu'ils vont mettre fin à leur jour alors qu'ils n'ont pas du tout l'intention de le faire. Oui, alors ça, par contre, c'est vrai que là-dessus, c'est un autre cas, effectivement. C'est le cas que tu m'as parlé, Eve, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui jouent sur le suicide pour attendre. Là, on arrive sur le chantage. Là, on arrive sur le chantage, cette fois. C'est vrai qu'il y en a qui osent parler de suicide histoire de récupérer une personne. Je ne sais pas comment expliquer. Là, c'est un niveau sentimental, par exemple. Oui, puisque tu ne veux pas me récupérer, je vais me suicider. Non. Non. Effectivement, ça ne se fait pas. Non, non. Puisque c'est comme ça, je vais me suicider. Non. C'est vraiment quand tu as une souffrance profonde que tu as envie de te suicider. Ce n'est pas pour une histoire de petite rupture sentimentale de pacotille qu'on parle de suicide. Je vous le dis franchement. Il faut vraiment une blessure très profonde pour en arriver au suicide. Je le dis franchement. Parce que pour se donner la mort, il faut quand même le faire. Et là où je pense que Ève voulait dire ça, c'est qu'il y a des personnes, malheureusement, qui jouent sur le suicide pour repêcher la personne pour arriver à le récupérer. Non. Effectivement, ça ne se passe pas, ça. C'est ça que tous les dénonçaient, Ève ? Oui, oui, oui. D'accord. Bon, ça, c'est un truc à part. Je vais vous communiquer des chiffres aussi pour comprendre le suicide en France. Alors, sachez que près de 10 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année, soit environ 25 par jour. En France. Ça, c'est selon le dernier rapport de l'Observatoire national du suicide. Donc, 25 suicides par jour, quand même. Ça fait gros, quand même. En 2012, alors ça, ce sont des chiffres, on n'a pas des chiffres plus récents. En 2012, on a constaté 9715 suicides, toute l'année 2012. Ce chiffre est en baisse, et c'est aussi la première fois depuis 1990 que le nombre de suicides enregistrés passe sous la barre des 10 000. Mais bon, environ 10 000 suicides par an. Ça fait encore énorme. Ça fait quand même beaucoup. Alors, il ne s'agit toutefois que d'une estimation et des études aussi, voilà, des statistiques qui, selon qui, en raison d'erreur ou d'absence de codage parmi les 558 408 certificats de décès, le nombre de suicides se rapproche plus vraisemblablement des 10 700 décès. Donc, entre 10 000 et 11 000 décès par an, on va dire, par suicide, dû au suicide. Les taux de sous-estimation aussi varient selon les régions jusqu'à atteindre 46% en Ile-de-France. Interrogé sur les raisons de cette sous-déclaration, l'adresse précise qu'il peut s'agir de l'enregistrement d'une cause médicale de décès qui masque le suicide, donc une mort violente indéterminée quant à l'intention, et des cas de mort suspectée qui entraînent une investigation judiciaire, donc des causes inconnues, ou des décès pour lesquels l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc l'ITSERM, qui collecte notamment un certain nombre de statistiques de santé, n'a pas reçu de certificat. Autre chiffre qu'il faut parler, sachez que 75% des suicides, enfin des personnes qui se sont suicidées sont des hommes. 75% de personnes qui se suicident sont des hommes. Ça fait vraiment réfléchir ça aussi. Vous savez pourquoi ? Je n'ai pas la moindre idée. Alors en fait, les hommes sont beaucoup plus nombreux à ceci dit que les femmes. Ils représentent les trois quarts de ce type de décès et cette surmortalité masculinée est constatée dans la plupart des pays. Donc je ne sais pas trop, je n'ai pas les causes. Notamment, je crois que c'est, je pense que c'est plus au travail. On entend beaucoup des licenciements, il y en a beaucoup d'hommes et puis il y a le côté homophobie, il y a le côté, sachant que les hommes sur ce côté-là sont moins acceptés que les femmes, je pense. Les plus de 75 ans, c'est une catégorie la plus à risque aussi. Le taux de mortalité par suicide est de 16,7 pour 100 000 habitants dans toute la population. Deux catégories d'âge qui présentent une surmortalité, donc les 45-54 ans avec 25,1 suicides pour 100 000 habitants. Et les plus de 75 ans, c'est 30 suicides pour 100 000 habitants. Alors, moi, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'est défenestré parce qu'on lui avait trouvé la maladie d'Alzheimer. Oui. Et plutôt que d'être un poids mort pour sa famille, parce qu'il savait très bien comment il allait terminer, alors plutôt que d'être un poids pour sa famille, il a préféré mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Alors, maintenant, j'ai d'autres chiffres aussi qui font en parler. D'après vous, quelle est la première méthode du suicide le plus répandue ? Alors, pour les femmes, en général, c'est les médicaments. Les hommes, en général, c'est plus violent parce que, par exemple, mon oncle, lui, il s'est suicidé avec une arme de duel, donc une arme normalement qui fait partie des Antiquités, mais il avait reconstruit un chien parce que normalement, toutes les Antiquités, surtout les armes de duel, etc., sont vendues sans le chien, donc le percuteur, mais lui, il avait réussi à en refaire un et il s'était suicidé comme ça. Il s'est quand même tiré trois balles et il a dû s'y reprendre trois fois pour se suicider, mais il s'est suicidé comme ça. Alors, d'après vous, les armes et médicaments, quelle est la première méthode de la méthode de suicide le plus répandue ? Je dirais les médicaments ou les armes ? Non plus. La défenestration ? La pendaison. C'est la pendaison. La pendaison représente 53,5% des décès par suicide. Je pense parce que Nat, Nat, son meilleur ami, il s'est suicidé par pendaison et Natou, il a un de ses collègues qui s'est pendu sur le lieu du travail. En deuxième position, d'après vous, après ? Les médicaments. C'est les médicaments avec 23,2%. Ça s'appelle l'autolyse aussi. Et en troisième position, l'arme. C'est les armes à feu avec 18,3%. Il n'y a pas que les armes à feu, il peut y avoir les armes blanches. Ouais. Non ? Armes à feu, c'est surtout les armes à feu. 18,3%. Donc les pistolets. Oui, les fusils de chasse, par exemple. Alors, un agriculteur qui se suicide aussi tous les deux jours. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. C'est la population professionnelle la plus à risque. Et le précédent rapport de l'ONS, publié en novembre 2014, avait mis en lumière la surmentalité par suicide des agriculteurs exploitants, plus de 20% au-dessus de la moyenne nationale. Et sachez que dans l'étude menée entre 2007 et 2009, 161 suicides d'agriculteurs ont été constatés chaque année en moyenne, soit environ un tous les deux jours. Il s'agit... Il ne faut pas oublier que ces personnes-là, si elles se suicident, c'est surtout parce qu'elles sont endettées qu'elles n'arrivent plus à payer. Ça, c'est vrai, oui. Sachez que chez les agriculteurs, c'est la troisième cause de mortalité après les cancers et les affections de l'appareil cardiovasculaire. Voilà. Et chez les femmes, le taux de suicide est également très élevé parmi les employés de l'industrie du bien d'équipement, donc électrique, électronique, mécanique, etc. Alors là, c'était sur les décès par suicide. Maintenant, sur les tentatives de suicide, est-ce que vous connaissez les chiffres ? Non. Par année. Chaque année, 200 000 tentatives de suicide en France. 200 000. Les tentatives de suicide sont 20 fois plus nombreuses que le nombre de suicides, on va dire décès, et elles sont principalement le fait de femmes, notamment jeunes, entre 15 et 20 ans, et dans une moindre mesure, âgées de 40 à 50 ans. Ève, s'il te plaît, reste parmi nous. Donc, parmi les causes évoquées lors des appels à SOS Amitié, qui est la fédération créée en 1960, qui figurent, donc la solidarité, d'après vous, bien, quelles sont les causes ? Je les ai. Le viol ? Non. La perte d'enfant. La rupture ? La rupture, oui. Ça peut être une cause. Problème de couple, oui. La perte d'un enfant ? Non. Les relations professionnelles ? Non, ce n'est pas dans les priorités, pourtant, ça devrait. Ça devrait, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le harcèlement au travail ? Alors ça, c'est au travail. C'est vrai que, bizarrement, on ne les a pas. Après, il y a la dépression. La dépression qui généralise, je pense, beaucoup de choses. La dépression, elle a bien une origine. C'est pour ça, tout ce qu'est l'essentiel. On en a parlé un peu tout à l'heure. La perte d'un proche, ça, c'est le problème de famille. Les plus grandes causes liées aux tentatives de suicide, c'est la solitude, la dépression, la maladie psychique, la maladie physique, les problèmes de couple ou de famille. Donc là, j'ai généralisé. Effectivement, après, les licenciements, harcèlement, tout ça, ce sont des détails. Les viols, comme a dit aussi Ève, tout ça, effectivement, ça en fait partie. L'homophobie, on peut en citer plein de choses encore. L'homophobie, c'est surtout chez les jeunes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça touche tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Notamment au travail. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Les jeunes, peut-être au niveau de la famille, mais au niveau du travail, c'est tout le monde. Donc, si je peux me permettre. Et puis, même dans la vie quotidienne, l'homosexualité n'est pas forcément, même dans une ville, tu es aussi rejeté, notamment quand on est dans une petite ville comme ici. Tout le monde, on te rejette parce que tu es homosexuel. On sait que tu es homosexuel. On te rejette parce que tu es homosexuel, donc tu n'es pas forcément le bienvenu parmi les habitants parce qu'on sait que tu es homosexuel. C'est un exemple, si je peux me permettre. Mais là, ça fait partie de la solitude, ça. Donc, la solitude et la dépression sont les premiers réseaux invoqués. Ce sont les deux, les deux principales causes des tentatives de suicide. Ève, je pense que tu voulais dire quelque chose. Non ? Non. Merci, Ève. Il n'y a pas de souci. Dans son rapport, l'ONS insiste sur la prévention et sur le tissu associatif présent partout en France, réuni notamment au sein de l'Union nationale pour la prévention du suicide, donc l'UNPS, créé en 1996. Donc, en se basant sur les certificats de décès, 9715 personnes se sont données la mort en 2012, on l'a dit tout à l'heure, mais le chiffre réel pourrait être plus important, on a dit, vers 10 700 décès. Créé en 2013, cet observatoire a été mis en place pour faire avancer la prévention du suicide, alors que la France se situe parmi les pays européens ayant des taux de suicide élevés. On est quand même, on est dans un pays où, on sait pourquoi, parce que la dépression aussi, on est aussi le pays, un des pays les plus dépressifs, il me semble aussi, en même temps. Le problème, c'est que si je peux me permettre... Les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs, il ne faut pas l'oublier ça non plus. Oui, ça ne veut pas... Oui, mais ce n'est pas parce qu'on consomme le plus d'antidépresseurs qu'on pense forcément au suicide derrière, si je peux me permettre. Mais après, il faut quand même aussi dire que la dépression, voilà, on est quand même un grand pays d'antidépresseurs, il faut quand même le dire, auquel on consomme beaucoup d'antidépresseurs, et il ne faut pas s'étonner derrière les conséquences sur les chiffres au niveau des tentatives de suicide et des décès par suicide. Depuis 2002, le taux de décès par suicide, ça a pourtant globalement baissé de 17% en France, depuis 2002, tandis que d'importantes disparités subsistent entre les sexes, mais également au niveau régional. Comme dans la plupart des pays, le taux de décès par suicide est nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, on l'a dit tout à l'heure, et augmente avec l'âge. Donc, plus on devient âgé, plus on prend de l'âge, plus... Je pense que c'est le côté solitude qui doit faire un peu effet, je pense. Oui. Il ne faut pas oublier que, par exemple, chez les personnes âgées, c'est énorme le taux de suicide de personnes, quand elles arrivent dans des hommes, elles ne supportent pas d'être hors de chez elles, qu'elles voient qu'on vend dans leurs maisons, qu'elles sont séparées, je veux dire, de leur vie. On leur dit, tiens, toi, tu avais une maison, tu avais tes meubles, tu avais tout, mais du jour au lendemain, on te met dans un homme parce qu'on te juge inapte à vivre chez toi et elles ne supportent pas ça et elles mettent fin à leurs jours. Il y en a certaines, elles ne restent même pas une journée dans un homme parce que le lendemain, on la retrouve morte, elle s'est suicidée, la personne. Tu te sentais concernée et plus tu prends de l'âge, plus tu te déprimes et plus tu te sens seul ? Non, pas du tout. Ah zut, alors, j'aurais cru. Et toi, Eve, plus tu prends de l'âge et plus tu te sens seul ? Non. Ah bon, zut, alors, donc, c'est pas forcément vrai dans la vie, ça dépend des personnes et ça dépend des cas et dans quelle situation on vit aussi, je pense. Chez les hommes depuis 85 ans, le taux dépasse même les 100 pour 100 000 alors qu'il n'augmente que légèrement chez les femmes âgées. Vous savez, quelles sont les régions de France les plus touchées par le suicide ? Une île de France ? Alors, l'île de France, on oublie forcément mais les autres ? Je sais pas. J'en ai aucune idée, moi non plus. La région la plus concernée, c'est la Bretagne. Ah. Ah. Ok. Ensuite, la Basse-Normandie. En troisième position, le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, le Limousin. Et enfin, les pays de la Loire. Et avec des taux supérieurs avec plus de 25% au taux moyen de la France métropolitaine. Je remarque que ce sont des régions situées plus au nord de la France. Et maintenant, justement, on va faire l'inverse. Quelles sont les régions les moins touchées par le suicide ? Moi, je dirais plutôt les régions situées au sud. Alors, quelle est, d'après toi, il y en a quatre. Marseille ? T'appelles ça une région Marseille. j'appelle ça une ville. La région PACA ? PACA ? Non. Occitanie ? Alors ça, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'appelle Occitanie. Parce que là, devant moi, j'ai Midi-Pyrénées, mais c'est vrai que c'est Occitanie maintenant. Il y a la Corse. Autant, c'est PACA, la Corse, mais bon, c'est bizarre. Le Rhône-Alpes et l'Alsace. Ce sont les quatre secteurs les moins touchés par le suicide. Alors, on va donner des explications possibles sur le suicide. Donc, le suicide apparaît souvent corrélé avec un autre phénomène majeur de notre société, c'est l'alcoolisme. Sans que pour autant, on puisse en conclure que l'un soit la cause de l'autre ou inversement. Aujourd'hui, cette tendance semble moins probante, mais la corrélation est étroite avec le chômage, la précarité, la pression professionnelle en enseignant ni bien, et aussi le relâchement des liens familiaux et sociaux. Voilà. Là, on en a parlé tout à l'heure. Là, la précarité, bien sûr, on n'en a pas dit ça. Par contre, on a oublié de parler de la précarité. Le chômage, bien sûr. Une fois qu'on arrive au chômage, c'est un petit peu le côté licenciement, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. La pression professionnelle, alors là, harcèlement, justement, on y arrive, justement, etc., relâchement des liens familiaux et sociaux, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les coupures pour différentes raisons que je ne comprends toujours pas ce jour, d'ailleurs. Vous voyez d'autres exemples ou pas ? Non. Non. Parfois, ça peut être un cumul de tout. Par exemple, imagine une femme qui se fait harceler au travail, qui n'arrive pas à prouver qu'elle est harcelée dans celui-ci et qu'elle se fait licencier pour pseudo-faute grave. Donc là, c'est la totale, ça existe, ça existe. Il y a des cas où la femme, elle se dit victime de harcèlement, elle n'arrive pas à prouver et le patron, pour X raisons, il trouve n'importe quelle excuse pour la faire virer et puis la personne, voilà, elle se dit non seulement je me fais harceler, non seulement je me fais virer, je me retrouve au travail, je ne suis pas crue, je ne suis pas écoutée et toutes les conditions sont faites pour que la personne malheureusement se suicide. Bien sûr, ben oui, parce que là, elle perd tout en plus et en plus dans cette histoire, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film qui a été passé sur France 2, sur le harcèlement sexuel, en plus, elle peut perdre aussi son mari parce que ça fait quand même trois choses coup sur coup, elle peut perdre à la fois son travail, à la fois sa dignité si on peut se permettre et elle peut perdre aussi son couple et qui dit perdre son couple, elle peut perdre aussi sa maison, elle peut perdre ses enfants, elle peut perdre plein, plein, plein de choses, ça peut prendre une proportion énorme et il ne faut pas s'étonner après pourquoi on en arrive à l'acte du suicide tellement qu'on perd trop de choses avec une réaction en chaîne derrière parce qu'il n'y a pas forcément qu'une chose, après il peut y avoir tout accumulé, tout peut s'enchaîner, il ne faut pas s'étonner, c'est bien d'en parler sur ce sujet, on peut un jour être tenté par la mort, qui a été tenté par la mort ? Alors je m'oublie, j'en ai parlé, moi ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois d'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous a été tenté par la mort ? Non. Jamais ? Non, moi jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu as de la chance. Oui, j'ai déjà eu des suicidaires, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Déjà, avoir des idées, c'est pas mal, si je peux me permettre. Rien que d'avoir des idées, c'est déjà beaucoup. C'est une souffrance, c'est qu'il y a une souffrance derrière, c'est déjà pas mal. Et toi, Ève, toi oui, tu le sais, tu me l'as déjà dit en plus, ça t'est déjà arrivé. Ouais. Récemment en plus. Ouais. C'est sentimental ? Oui, tout à fait, je le sais très bien. Maintenant, est-ce que franchement, est-ce que franchement, même par déception sentimentale, on peut en arriver à ce niveau-là ? Ah bah oui. Par amour ? Ah par amour, tu peux tout... Tellement que tu aimes fort une personne, on peut... C'est possible. Vous comprenez ces personnes qui peuvent en arriver là parce qu'on perd l'amour de sa vie ? Ouais. On peut les comprendre, oui. Tu peux les comprendre. Ouais. Mais si jamais tu as, on va dire, l'amour de ta vie dans... On va dire, à un haut niveau, tu vois ce que je veux dire ? Tu es en adoration avec... On va dire comme ça. Et que demain, tu le perds. Tu te sentirais comment ? Je me sentirais vraiment triste, quoi. Je me sentirais dégoûté, comme on dit. Mais tu arriverais à trouver la force à reprendre dessus ? Tu y arriverais ? Ce serait difficile, mais... Toi, avec la radio, etc. Mais sinon, c'est vrai qu'à un certain moment, j'étais... C'est vrai qu'il faut en parler. Comme je dis, il faut vraiment en parler. Parce que c'est une mauvaise idée de le garder pour soi ? Ouais. Il ne faut pas s'isoler. Alors justement, c'est ça. C'est leur reproche que justement, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début ici, l'histoire de Facebook. C'est parce que quand moi, j'en parle sur Facebook, c'est parce qu'à qui je peux en parler ? Ouais, on n'a pas d'amis. Je vais vous rappeler un petit peu mon cas. Je n'ai pas de contacts familiaux. Je n'ai pas de famille. Je tiens à vous dire que je n'ai aucun contact avec ma famille. J'ai des frères, des sœurs, des parents, même si mon père est décédé, etc. J'ai de la famille, mais je n'ai aucun contact avec ma famille. Des amis, j'en ai très très peu. Pourquoi ? Parce que socialement parlant, à cause de ma santé, à cause de ma situation professionnelle, sociale, tout ce que vous voulez, j'ai très peu d'amis. Voilà. Parce que beaucoup n'acceptent pas ma vie. Donc à qui je peux en parler ? Pas beaucoup. Donc le seul moyen de relâcher, d'évacuer tout ce que j'ai à l'intérieur, c'est mon mur Facebook. En rappelant que le mur Facebook, ça appartient à la personne. Son mur Facebook, c'est son mur Facebook. On fait ce qu'on veut sur son mur Facebook. Je vais y arriver à te dire. Chacun dit ce qu'il veut sur son mur. Les gens qui ne l'acceptent pas, je les emmerde profondément. De toute façon, je dis ce que je veux sur mon mur. Et si j'ai envie d'en parler, ce n'est pas pour me plaindre ni pour me sentir... Alors ce que je n'aime pas aussi, c'est « Oh, le pauvre petit chéri ! » « Oh, le pauvre... » Je déteste ça aussi. Moi, ce que je veux, c'est de l'écoute. Oui, mais te libérer surtout. Et aussi, effectivement, c'est ça. Mais évacuer cette souffrance intérieure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, les gens ne comprennent pas ça. Et il faut se mettre à la place d'une personne qui a des idées suicidaires pour le comprendre. C'est clair. Et malheureusement, pas beaucoup sont comme ça. Je tiens à le dire. Toi, tu étais aussi dans cette mauvaise période ? Oui. Tu as eu pas mal aussi d'attaques en commentaire par rapport à ça. Oui, oui. J'ai déjà eu comme commentaire, « Oui, tu nous saoules avec tes semaines parce que je compte les semaines. » « Tous les vendredis. » Aujourd'hui, ça fait 48 semaines. Et je vous emmène bien profondément si ça vous dérange. Je vais le mettre sur mon Facebook. Et puis voilà, comme d'habitude, tous les vendredis et tous les mois, quand il y a un nouveau mois qui s'ajoute, je le rajoute aussi, comme j'ai mis ce jeudi. Et tu as fait comment ? Donc, pour toi, la force de tenir, c'est un, parce que tu es avec nous toutes les semaines, deux, parce que tu as aussi ce travail aujourd'hui, cette formation qui te tient le coup. Mais psychologiquement, tu ne vas pas me dire que tu restes quand même seule le soir. Oui, je suis seule le soir. Donc, comment tu fais pour y arriver à trouver une force ? J'avance dans la vie. J'avance dans la vie parce que je fais mes formations parce que je n'en ai pas qu'une, j'en ai deux. Je vais faire mes stages. Je participe aux émissions. Ma vie continue. Sur le côté, mes questions sentimentales, questions amoureuses, je ne sais pas je n'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas. Aimer quelqu'un d'autre, je n'y arrive plus. D'accord. Mais est-ce que pour autant, tu peux, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut se donner la mort parce que tu n'arrives pas à aimer quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on peut en arriver à ce niveau-là ? Bon, on peut, hein ? Oui. Apparemment, on peut. D'ailleurs, j'ai une citation à vous dire. On se suicide parce qu'il est quelquefois plus difficile de vivre que de mourir. Parce qu'une immense détresse intérieure trouve son issue dans la fuite d'un environnement devenu intolérable. Vous savez ce qu'on a dit ? Ce n'est pas une fuite. Je dirais qu'on souffre tellement qu'on veut arrêter cette souffrance. Ce n'est pas vraiment notre vie qu'on veut arrêter. C'est la souffrance que l'on ressent que l'on veut arrêter. Moi, je me souviens d'une phrase de Lionel et c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Il m'a dit qu'en arriver aux actes de suicide, c'est faire preuve de lâcheté. Êtes-vous d'accord avec sa phrase ? Non. Non. C'est lui qui m'a dit ça. C'est parce qu'on souffre et on a tellement mal qu'on veut stopper cette souffrance. Est-ce qu'on est lâche d'en arriver au suicide ? Non. Non. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ? Les questions que je vous pose, ça vous... D'un coup, ça y est, personne... Si on est lâche, c'est qu'on n'a plus la force non plus peut-être. Ce n'est pas d'à l'acheter. Pour moi, ce n'est pas d'à l'acheter. C'est que tu es un... Pour moi, ce n'est pas un arrivée... Tu n'en peux plus. Tu n'as plus d'issue. Tu n'as plus de solution pour surmonter aux épreuves que tu vis à ton quotidien. Si tu en arrives à ce niveau-là, c'est que tu n'en peux plus. Tu n'y arrives plus. Tu n'as plus de solution. Et puis, autre problème, c'est que tu cumules tellement trop, 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 trop de choses à l'intérieur que c'est insupportable à vivre. Je ne vois vraiment pas où est la lâche-té là-dessus. J'ai du mal à comprendre aussi parce que je lui en ai voulu un petit peu sur cette phrase aussi. C'était il y a quelques temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous rassure. Mais je lui en ai voulu sur cette phrase qui me dit « Oui, si tu fais ça, tu es lâche. » Putain, j'ai dit « Attends, je vais faire lâche. Moi, je lui ai fait comprendre que vis ma situation et là, tu comprendras. » Non, parce que franchement, c'est vrai que ce genre de mot, ce n'est pas le bienvenu. Et puis, je trouve ça limite dégueulasse de faire culpabiliser aussi les personnes qui ont des idées suicidaires. D'en arriver jusqu'à les faire culpabiliser, mais c'est dégueulasse. Et puis, c'est trop facile de dire à une personne « Tu es lâche. » Voilà, sans vraiment réfléchir aux paroles que l'on dit. Le suicide reste à bien des égards et dans tous les milieux à sujets tabous dans notre société. Mais il est intéressant de constater que d'après l'enquête de la Sophrès sur les Français et le suicide, sachez que 70% de la population et 90% des adolescents souhaitent que l'on parle du suicide. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce désir de parole incite à penser que prévenir le suicide est possible, d'autant plus que près des trois quarts des suicidants ont montré des signes d'alerte plus ou moins perceptibles. Ces signes sont d'autant d'indicateurs de tentatives de suicide potentielles et savoir les reconnaître peut aider à sauver des vies. Le suicide est un problème majeur de santé publique, révélateur du mal-être social. Et sachez que depuis 1999, un plan national de prévention de suicide a été lancé, je vous l'ai dit, par Bernard Kouchner qui était à l'époque ministre de la Santé. Et 11 observatoires régionaux de santé, les ORS, ont lancé un plan de prévention. La mobilisation des pouvoirs publics, des professionnels et des bénévoles semble commencer à porter leurs fruits aujourd'hui puisque l'on constate une baisse des décès par suicide chaque année. Alors, donc je ne vais pas vous faire embêter avec encore ces chiffres là-dessus. En termes de consommation, ah oui, l'alcool. Ah, l'alcool, on n'en a pas parlé. L'alcool, pour moi, c'est, je veux dire, la personne qui est en souffrance, qui est en dépression, qui, voilà, utilise l'alcool pour essayer, je veux dire, d'atténuer ses souffrances. Alors, est-ce que pour vous... Comme elle est dans un état éthylique, elle n'est plus apte, je veux dire, à réellement penser ni à ressentir cette souffrance qu'elle ressent. Vrai ou faux, l'alcool fait oublier les problèmes ? Non, non. Est-ce que c'est une idée reçue ? Oui. Vous savez que les Français, c'est quand même le quatrième pays consommateur d'alcool dans le monde ? Ah oui, non, mais ça ne m'étonne pas. C'est vrai. C'est à le dire. Donc, en 2008, près d'un tiers de la population s'inscrivait dans une consommation excessive. Et sachez que c'est le même constat pour le cannabis et le tabac. je tiens à dire bon, le tabac, on s'en fout, mais le cannabis, c'est la même chose. Tu me disais quoi ? Non, mais toi, t'es un peu concerné pour ça, le cannabis. Tu me disais quoi sur le cannabis ? Ouais, je fume du cannabis parce que... Parce que quoi, tu me disais à une époque ? Je ne sais plus. Tu ne me disais pas que c'était pour oublier des ennuis, pour oublier des trucs, parce que je stresse trop, je ne sais pas quoi ? Ouais, si. Si, 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 tu peux... Je vais le dire, si, si. Tu m'avais dit ça à une époque. Ouais, le cannabis, ça sert à aller bien, que ça me sert à oublier certains problèmes, aller bien, de me sentir bien dans ma peau, etc. Alors que t'as oublié les effets secondaires derrière. Ouais. Je crois, il me semble... Et pareil pour l'alcool, parce que le foie, ça attaque les organes, etc. C'est pas bon non plus, il ne faut pas oublier de tout ça. Ça, c'est sûr. Et puis ça, et c'est cancérigène, c'est cancérigène, il ne faut pas les oublier. Les cirrhoses. Les cirrhoses du foie. Tu sais qu'on n'est pas obligé de boire de l'alcool pour avoir une cirrhose du foie. Je ne sais pas si tu es au courant. C'est pas obligatoire. Oui, parce que moi, j'ai déjà eu des décès par cirrhose du foie. Non, pas parce que la personne buvait, mais parce qu'elle avait des traitements médicamenteux par rapport à leurs problèmes de santé, qui, tous les médicaments ont provoqué une cirrhose du foie. Ah, d'accord, oui. Attention, autre débat. risque de faire du bruit. Les psychiatres. Est-ce que les psychiatres aident forcément les gens qui vont très mal, qui sont seuls ? Non, pas forcément. Je dirais pas forcément. Les psychiatres servent à donner des médicaments, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils servent à résoudre les problèmes des gens ? Non, pas forcément. Un psychiatre, il ne faut pas oublier que c'est quand même un médecin par rapport à un psychologue. Oui, mais... Alors... J'ai pas trop... Oui, mais bon, c'est plutôt... Ils ont une différence et qu'ils peuvent prescrire par exemple des arrêts de travail ou qu'un psychologue ne peut pas faire. Alors, ne parle pas de psychologue. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a deux semaines. Alors là, c'est fort. C'est plus fort que le roquefort. Figurez-vous que j'ai été voir une psychologue parce que j'ai des problèmes d'humeur, j'ai des soucis, avec des médicaments que j'ai, je ne peux plus relâcher certaines colères, certaines souffrances, je ne peux plus faire comme ça. je vois à la psychologue et je lui évoque mes problèmes. Je lui dis, voilà, je vous explique, je vous explique mon problème, c'est que je n'arrive plus à pleurer parce que je n'arrive plus à pleurer. Je n'arrive plus à être triste. Je n'arrive plus à quoi que ce soit. Et je n'arrive pas à me mettre en colère, heureusement, merci, comme ça, ça m'évite certaines violences que j'avais avant. Et donc, je lui fais comprendre, aidez-moi à me poser des questions ici et là, dans votre passé, comment ça s'est passé, etc., ici et là. Je lui réponds calmement, je sais ici, je sais là, mon père est décédé, je sais pourquoi, je sais pourquoi. La psychologue qui me répond comme ça, vous vous connaissez finalement. Heureusement que je me connais, je lui réponds. Et au final, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour vous, je ne peux rien faire pour vous. Merci, la psychologue, au revoir. Non, c'est un psychologue, en fait. Je lui demande, de m'aider à évacuer des tristesses et des pleurs, elle me répond, je ne peux rien faire pour vous parce que vous vous connaissez trop bien. Mais c'est d'une nullité absurde, quoi. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que les psys servent à quelque chose ? Alors, psychiatre, c'est autre chose, psychiatre, c'est des médecins, comme tu as dit. Psychiatre, ils donnent des médicaments. Après, j'ai remarqué un détail, ça fait quand même des années que je vois des psychiatres, j'en ai vu plusieurs, parce que j'en ai vu à Bordeaux et j'en vois ici. J'ai remarqué un détail, c'est que finalement, à part donner des médicaments, ils n'aident pas plus que ça, finalement, côté souffrance psychologique. Non, non, pas plus, non, en effet. C'est vrai que ce ne sont pas des magiciens, il faut être honnête. Ils ne vont pas dire, ah tiens, demain, je vais vous donner un coup de baguette magique, demain, vous allez à mieux. Non, c'est faux, ça, ils ne peuvent pas. Mais moi, ce que j'attends aussi d'un psychiatre, c'est de l'écoute. De l'écoute et aussi qu'il y ait du répondant, qui attendent 40 minutes pour avoir son saison horaire, non, ça ne va pas aider les personnes. Je parle notamment de ceux qui sont en souffrance, en dépression, qui ont des idées suicidaires. C'est pour ça que j'ai dépensé pour ces personnes qui ont affaire à des psychiatres qui attendent 40 minutes, que la personne parle, 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 et puis au final, il n'a pas de solution. Et puis il n'a pas d'outil non plus pour aller mieux, surtout. À quoi sert les psychiatres, finalement ? Leur solution, c'est surtout les médicaments. savoir qu'est-ce qu'il va te prescrire comme médicament. Les médicaments, c'est une chose, mais je suis bien placé pour le dire. Les médicaments servent à réguler les humeurs, les tristesses, mais ça ne sert pas à résoudre des problèmes. C'est ça qu'il faut dire. C'est ce qu'on dit. Les bonnes thérapies, une bonne thérapie vaudra tous les médicaments du monde. Il faut mieux faire une thérapie et vraiment voir où est le nœud du problème parce que les médicaments ne vont jamais résoudre le nœud du problème. Tu peux prendre pendant 50 ans des médicaments, mais ce n'est pas pour autant que ça va résoudre l'origine du problème. Bien sûr. question. Ève parlait d'une thérapie et je voulais savoir est-ce que tu crois par exemple qu'une thérapie de groupe peut être une très bonne solution ? Une thérapie de groupe, oui, ça peut se faire. Je ne suis pas tellement d'accord. C'est du cas par cas. On n'a pas les mêmes souffrances, il ne faut pas oublier que thérapie de groupe, on peut se comprendre par rapport aux actes du suicide, mais on ne se comprendra pas parce que chaque problème est différent. c'est du cas par cas encore une fois. Non, mais par exemple, prends une femme qui est victime de violences conjugales et qu'elle va avec ses enfants voir un psychologue pour faire une thérapie familiale pour que les enfants puissent aussi s'exprimer. Ça peut être bien. Oui, mais bon, je suis désolé. À quelqu'un qui se fait violer et à côté, tu as quelqu'un qui se suicide parce qu'il a perdu son mari, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne peuvent pas parler ensemble du problème parce que ce n'est pas les mêmes sujets. La seule chose auxquelles ils vont arriver à parler du problème, c'est sur les actes du suicide. C'est-à-dire, pourquoi ils sont arrivés aux actes du suicide ? Après, ils ne vont pas se comprendre parce que le viol est un sujet, le problème de séparation est un autre sujet, le licenciement est un autre sujet. Ils ne peuvent pas se comprendre sur ça. Ce n'est pas la même chose. Là où ils peuvent se comprendre, c'est qu'on peut se comprendre parce qu'on est arrivé à un acte qui s'appelle le suicide que beaucoup de personnes ne comprennent pas et que les gens se comprennent parce que par rapport uniquement sur ça, mais pas pour les causes. Sur les causes, c'est différent. Après, s'il y a deux personnes qui ont vécu la même chose similaire, là, oui, ils peuvent se communiquer, se comprendre, se parler, s'échanger, etc. Après, les thérapies de groupe, oui, ça sert, ça fait un peu comme les thérapies sur l'alcool, etc. Vous voyez, je m'appelle un tel, je suis alcoolique. Après, je ne m'imagine pas, j'imagine mal aller dans une thérapie de groupe en disant, je m'appelle un tel et j'ai tenté de me suicider. Je ne sais pas si ça marcherait, je ne sais pas si ça servirait à quelque chose. Après, c'est personnel, le suicide. Je ne sais pas si on peut en parler en thérapie de groupe tellement que c'est profond et tellement que c'est personnel, finalement, d'en arriver au suicide. À la fois, c'est personnel. Dans ce cas, c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement. Thérapie de groupe, là, encore. Pourquoi on attend, finalement, sur Facebook de l'écoute ? C'est un peu con, finalement. Mais bon, mais thérapie de groupe, je ne sais pas. Thérapie de groupe, je ne suis pas très pour, moi. Ce n'est pas que je ne suis pas pour, c'est différent. C'est juste que j'ai... Tu te poses la question pour savoir si c'est efficace ou pas ? Disons que pour parler, oui. Est-ce que pour autant, ça va résoudre, encore une fois, nos souffrances ? Non, je ne crois pas. Mais non, c'est ça le problème. Ça ne va pas résoudre grand-chose. Je vais dire, oui, il m'est arrivé. Si tu as raison, tu parlais... Je te donne un exemple. Ton cas, tu es attiré dans un thérapie de groupe, que ce soit hôpital, thérapie, tout ce que tu veux. Tu parles du décès de ta filleule. Est-ce que ça va la faire revenir ? Est-ce que ça va atténuer ta souffrance ? Non, pas du tout. Voilà la réponse. Disons qu'on peut en parler, mais ça n'atténuera pas la souffrance. C'est un échange. Moi, je dirais plutôt que c'est un échange entre personnes qui sont dans le même cas et qui racontent leurs propres expériences et comment... Oui, mais même, je pense que là-dessus, même là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à faire. Ça ne va pas changer grand-chose. Après, d'en parler, ça fait du bien. Oui, voilà. Ça fait du bien d'en parler. C'est le but, rechercher d'en parler. Ça fait beaucoup de bien parce que ça libère beaucoup de choses intérieurement. Ça, oui, ça sert à quelque chose, mais ça ne résoudra pas pour autant la souffrance derrière. Oui, mais si ça libère quelque chose, ça peut faire quand même... ça peut être bénéfique. Tu trouves que ça serait bénéfique ? Dans quel sens ? Dans quel sens où tu te libères ? où tu te libères ? Je ne suis pas sûr. Tu te libères d'un poids, disons que tu gardes. Et tu penses que, franchement, aussi en parler, ça ne fait pas aussi... Parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas en parler. Ça fait l'effet inverse. Des fois, exactement. Des fois, il y en a certains qui ne veulent pas en parler tellement parce que, justement, ça peut à nouveau, comment te dire, ressurgir, on va dire, des souffrances. Tu vois ce que dire ? ça fait encore... Voilà. Ça plonge plus... Je ne sais pas si ça plongerait. Je ne pense pas que ça plongerait, mais ça ferait encore du mal d'en parler aussi, des fois. Ça dépend de la personne. Ça dépend vraiment de la personne, moi, je dirais, plutôt. Oui, parce que des fois, ça fait du bien d'en parler, mais il y en a qui ont du mal à parler tellement... Oui, parce que la souffrance est tellement haute. C'est ce que je dis, ça dépend de la personne. Oui. Donc, ça double tranche, finalement, de ton... Ça dépend de la personne. Si elle se sent en parler, elle en parle. Si vraiment, elle ne se sent pas, elle n'en parle pas. Alors, les catégories les plus inclines à penser au suicide en ordre croissant. Donc, d'abord, les femmes. Les femmes qui sont 23% contre 17% pour les hommes. Si les femmes l'évoquent davantage, ce sont les hommes qui mènent le plus leur suicide à son terme. Les hommes exposent moins leurs sentiments et surtout, ils utilisent davantage des moyens laitaux. Ensuite, les célibataires. 23% contre 17% des personnes vivant en couple. Et cela nous confirme, sans surprise, que le lien social protège contre les idées noires. C'est ainsi la force du lien familial avec la famille royale proposée en exemple et du sentiment d'appartenance au pays qui expliquerait ainsi que la Grande-Bretagne enregistre deux fois moins de suicides que la France. C'est un exemple. Il y a les personnes athées. Alors, on est sur la religion maintenant. 24% contre 16% des catholiques pratiquants. La religion constituerait l'une des raisons de la faiblesse du taux du suicide dans les pays de tradition catholique que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Ensuite, je suis désolé pour les oreilles. Il y a les sympathisants au Front National dans un sens. Je ne vais pas les plaindre non plus. 26% contre 16% des républicains. Il s'agit d'un électorat plus vulnérable que les autres, composé de jeunes, de salariés aux revenus plus faibles que la moyenne et aux positions parfois menacées par le chômage et le déclassement. Ensuite, les jeunes. Et c'est ça aussi mon but aujourd'hui. C'est aussi la prévention envers les jeunes. les 25% des 18-24 ans sont concernés contre 14% des 65 ans et plus. Néanmoins, si l'attention des pouvoirs publics est maintenue sur la jeunesse, les personnes âgées se suicident bien davantage que les jeunes. Les adolescents sont à un âge de crise psychologique. Leurs émotions vivent des montagnes russes et s'ils ont plus souvent des idées suicidaires que leurs aînés, ils sortent plus rapidement de leur crise. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pensez-vous que les adolescents, ça peut... ça va très... Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Oui et non. Oui et non, oui. Je ne suis pas si sûr que les adolescents, ce n'est qu'une crise, une crise psychologique qui va vite passer. Ça dépend de la souffrance. Ça dépend de la souffrance. Oui, ça va. Moi, je dirais plutôt pareil. C'est vrai que les personnes âgées sont beaucoup plus exposées parce qu'il y a le côté solitude, isolement, enfermement. Oui, ça, c'est vrai, oui. On est d'accord. Par contre, les adolescents sont aussi exposés à différentes formes. Et puis, génération numérique exige aujourd'hui. Ah oui, ça. Je suis désolé. On est sur la génération numérique avec les harcèlements, les machins, ici et là. Et puis, il y en a qui se suicident. En résumé, les réseaux sociaux. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, si on doit en parler, c'est ça aussi. Moi, je vois des jeunes qui sont très exposés par rapport à ça. D'ailleurs, il y a eu un chiffre ce matin qui est tombé par rapport aux ados que les ados sont très… Oui, alors là, je parle de niveau sexuel, par exemple. Il y a un jeune sur deux qui s'est déjà confronté à de la pornographie sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin ce chiffre. Non. C'est un chiffre qui est tombé ce matin. Et donc, moi, je suis désolé, il suffit qu'ils se fassent harceler, violer, rejeter, etc., etc. Et on en a eu des exemples. On en a des adolescents qui se sont suicidés parce qu'ils sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels ou parce qu'ils ont été violés ou harcelés ou parce que justement aussi à l'école, on parle aussi des violences à l'école, de tous les harcèlements à l'école. Il ne faut pas les oublier ça aussi. Toutes formes de harcèlement à l'école qui poussent au suicide de certains jeunes, ça aussi. Donc moi, je ne suis pas tellement d'accord en disant que c'est une crise. Non, non, on peut être dû à leur différence. Quelqu'un qui malheureusement, voilà, qui est physiquement rejeté parce qu'il peut être obèse et que les gens n'acceptent pas par rapport à son physique, parce qu'il est homosexuel ou parce que... etc., etc. Donc là, en plus, notamment, il y en a qui se suicident, les jeunes se suicident notamment sur des faits de discrimination, d'injure et de violence. C'est souvent comme ça. et rejet familial. Il faut quand même rejet à l'école, etc. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec cette phrase en comparant les personnes âgées et les adolescents. C'est deux... Je dirais qu'il ne faut pas mélanger âge et la souffrance que la personne peut ressentir. On peut la ressentir à tout âge, c'est ça ? On peut la ressentir à tout âge. complètement. Là, il y a un autre débat qui se formule aussi, c'est sur les maladies chroniques ou même incurables. Moi, je voudrais poser une question. Demain, vous apprenez que vous avez un cancer. Est-ce que vous irez au bout du cancer ou est-ce que vous déciderez de ne pas trop souffrir avec le cancer et que vous en arriverez à... Je ne sais pas. Plutôt que de souffrir, plutôt que de souffrir, parce que le cancer, ça fait... Mais physiquement, il faut subir. Physiquement, tu te détruis un petit feu avec le cancer. Est-ce que vous décideriez, vous, de vous suicider avant ou est-ce que vous iriez au bout de votre vie avec le cancer ? Je ne sais pas. Non plus, je ne sais pas non plus. Si vous apprenez que vous avez une maladie incurable, cancer et toute autre maladie incurable, sida, etc. Je ne sais pas. Vous apprenez ça demain, vous vous réagirez comment ? Et qu'est-ce que vous décideriez ? Je ne sais pas du tout. Là, personnellement... Ah, les questions, hein ? Oui, c'est vraiment très délicate cette question. Et pourtant, c'est... Moi, ça s'est déjà présenté à moi, puisque je suis suivie depuis quelques années pour une masse au sein. Et donc, je suis suivie par un cancérologue. Et franchement, ça s'est déjà... Je me suis déjà posé la question et si j'avais le cancer du sein, qu'est-ce que je ferais ? Et franchement, pour les enfants, je me battrais jusqu'au bout. Moi, non. Moi, je ne pourrais pas. Moi, j'apprendrai que j'ai un cancer demain, je ne peux pas. Je ne peux pas... Déjà que mon corps est assez affaibli comme ça, dans tous les sens du terme. Je n'ai pas besoin. Par-dessus un cancer, pour me détruire encore plus. Puis, vous avez eu le résultat. Vous avez vu quand on apprend qu'on a un cancer incurable, vous avez vu... En plus, c'est terrible quand je vois des... Quand je vois le résultat physique, ce que ça donne, physiquement, quand tu arrives au bout de ta vie avec un cancer, je n'ai pas envie. Ça ne donne pas envie de souffrir. Je préfère mieux plutôt en arriver au suicide plutôt que de souffrir encore plus et de faire moisir mon corps à ce stade. Je me dis franchement, ça, c'est mon avis personnel. Le facteur le plus décisif, c'est aussi l'existence des personnes suicidées dans son entourage. 53% des proches de suicidés sont ou ont été traversés par des idées suicidaires. La difficulté de faire le deuil d'un frère ou d'un soeur suicidé. Ah. Alors, moi, ça ne m'est pas arrivé, ça. Non, non plus. Voilà. Mais moi, je ne pense pas que ça me toucherait. Si j'apprends qu'un de mes frères ou qu'un de mes soeurs ou même n'importe qui de ma famille se suiciderait, je ne vais pas, moi, derrière, me... Après, à la limite, c'était très proche, notamment les jumeaux. Ça, par contre, c'est un autre cas. On est en présence aussi de personnes qui ont souvent partagé les mêmes facteurs sociaux que le proche, mort par suicide, difficulté économique ou atmosphère de violence. Et il peut également s'agir de facteurs génétiques partagés par les membres du même famille, tels des troubles bipolaires. Juste au hasard. Comme... J'y peux rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sujet. Je ne l'ai pas inventé. Donc, malheureusement, parce que c'est le cas. Vous savez comment ça marche, la bipolarité ? Un petit peu, moi. Je sais comment ça marche. Tu es au courant que je le suis. Oui, je suis au courant. Tu es au courant. Donc, tu sais comment ça fonctionne. Ça marche comment, la bipolarité ? C'est selon les humeurs. J'en ai connu des bipolaires. Bipolaires, c'est deux extrêmes. Oui. Tu as le côté maniaque très impulsif, très nerveux, tout ce que tu veux. Et puis, tu as le côté dépressif jusqu'au suicide. Voilà. C'est malheureusement ma maladie qui fait ça. Oui, parce qu'il y a aussi des maladies qui, malheureusement, tu as des maladies chroniques qui aussi te rendent comme ça, malgré toi aussi. Tu as des idées suicidaires, mais malgré toi. Parce que tu as une maladie qui te pousse à en arriver là aussi. Et c'est mon cas, malheureusement. Ça, c'est calmé maintenant. j'ai un syndrome. Moi, j'ai un syndrome. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je ne suis pas dépressive à cause de ce syndrome. Parce qu'apparemment, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient mon syndrome qui seraient suivies pour dépression. Moi, je dis, voilà, je vis avec. Je vis au mieux. De temps en temps, elle me fait chier. Mais moi aussi, je l'emmerde. Voilà. Non, franchement, moi, de question, par exemple, mon syndrome, je ne le laisse pas me rendre dépressif. Je ne le laisse pas me pourrir la vie, en fait. Autre catégorie, c'est le chômage. Le chômage qui fragilise également psychologiquement. Donc, les chômeurs sont 30% à y avoir sérieusement pensé ou avoir fait une tentative contre 20% pour les actifs occupés. Sachez que les chômeurs sont plus exposés au suicide que les travailleurs. Ces résultats recoupent des études réalisées par les chercheurs de l'Institut de veille sanitaire. Sachez que selon eux, au cours de la décennie 2000-2010, une augmentation du chômage de 10% aurait fait grimper le suicide chez les hommes de 25-50 ans de 2%. Dans les deux ans qui ont suivi la crise de 2008, près de 600 suicides auraient été directement liés à la hausse du chômage. Ce qui n'est pas rien. Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé suite à la crise économique en 2008. Le cas... Quelle entreprise a été le plus... Malheureusement... C'est France Télécom. C'est France Télécom. Voilà. C'est le plus gros exemple qu'il faut dire. Donc, ils étaient salariés, patrons en poste qui ne sont pas épargnés aussi par la détérioration économique. Donc, les plus touchés par les pensées suicidaires sont ceux ayant vécu un harcèlement. 42%. Au travail, on est. On est au travail. Un état de stress aussi. On peut se suicider sur un état de stress majeur. Ça, par contre, c'est plus étonnant. 35% des salariés. 35% des salariés peuvent se suicider sur un cas de stress majeur. C'est plutôt étonnant. France Télécom, donc, on a donné comme exemple qui a été mis en examen pour harcèlement moral à la suite de 35 suicides de salariés survenus entre 2008 et 2009. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je me demande est-ce que ce serait aussi pour ça qu'ils ont changé de nom aussi ? Je ne sais pas. De quoi tu veux dire Orange ? Je crois qu'ils s'appelaient Orange avant même. Oui, mais bon, ils étaient un peu une fille. Je ne sais pas. De toute façon, que ce soit France Télécom, Orange, de toute façon, c'est pareil. On sait qui est Orange et qui est France Télécom. C'est la même chose. Bon, on va passer à la deuxième étape. C'est sur les préventions maintenant. On a fait des cas, on a fait des exemples. On va faire de la prévention maintenant. Vous savez quelle est la ligne d'écoute la plus connue pour ceux qui sont en cas de suicide ? En cas de suicide ? SOS Suicide ? Non. C'est SOS Amitié. Oui, c'est SOS Amitié. Absolument. Donc, SOS Amitié qui propose une écoute 24 heures sur 24 pour sauver des vies. Que ce soit pour solitude, si vous êtes angoissé ou pour une maladie physique ou psychique et qui mène souvent au désespoir qui peut aller jusqu'au suicide. S'il est parfois difficile de franchir le mur du silence, toutes les difficultés de la vie, petites ou grandes, peuvent être soulagées en les partageant. SOS Amitié ? Ils sont convaincus que les mots apaisent les mots. Alors, vous avez compris ? Les mots apaisent les mots ? Ça veut dire quoi ? Les mots... Les mots... Les mots M-O-T-S apaisent les mots M-A-U-X. Les mots M-O-T-S apaisent les mots M-A-U-X. Ça fait penser à un jeu de mots quand même. Bienvenue au Scrabble. Et que la parole libère et qu'un simple coup de fil peut raccrocher à la vie. Alors, si vous avez du mal, justement, tu parles de thérapie, si vous avez du mal en parlant public et tout ça librement, il y a SOS Amitié qui existe. Effectivement. Le problème des SOS Amitié, j'adore les SOS Amitié, je les respecte totalement. Je trouve que ce sont des bénévoles formidables qui donnent de leur temps pour des personnes en détresse et qui dépriment fortement. J'ai un respect total pour eux. Seul problème, c'est que même chose comme les psychologues, les psychiatres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? En quoi ils peuvent aider plus les personnes qui sont alternatives du site ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter plus ? De l'écoute déjà ? De l'écoute, oui. Moi, je dirais plutôt, oui, plus de l'écoute. Oui. Il faut qu'ils soient forts, qu'il faut que les écoutants soient formés aussi. Oui, et puis il faut être fort psychologiquement aussi pour écouter tous ces gens. Mais il faut quand même être apte à l'écoute. Il faut quand même être très à l'écoute. Ça ne va pas être facile, 24h24, d'entendre la détresse des gens sans cesse qui ont envie de... Oui, c'est vrai. Je suis en train de me mettre à la place aussi des personnes qui sont à l'écoute justement téléphonique des SOS Amitiés. Je trouve que ça très courageux de leur part, d'abord, de faire ce genre de bénévole en plus. Tu sais que dans le cadre de mes expériences professionnelles, j'ai fait de l'écoute quand j'étais à Toulon. Sur les SOS Amitiés ? Non, dans le cadre de ma profession. Tu faisais quoi exactement ? J'étais au ministère de la Défense et je travaillais dans la marine dans un service qui aidait les marins blessés ou malades et on les conseillait. Il fallait que je faisais de l'écoute et il fallait les écouter pour pouvoir bien les diriger. Il y a quoi qu'il en soit une formation pour faire ce genre d'écoute ? Moi... Psychologique peut-être déjà. Psychologique, il faut être fort. Non, non, on n'est pas... On n'a pas de... Il faut... On apprend... Moi, j'ai appris sur le tas en travaillant en équipe. On a appris sur le tas à travailler en équipe. Et bon, aussi, moi, comme j'écoute beaucoup, comme je suis à l'écoute, ça m'a quand même aidé à me former là-dessus. Il y a aussi le travail en équipe qui fait que... Après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que SOS Amitié peut apporter de plus à part l'écoute pour aider les personnes en détresse et qui ont des idées suicidaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus ? Ils apportent sûrement des conseils... Des conseils ? Oui. Vous pensez qu'ils sont capables de donner des conseils dans toutes circonstances ? Non, pas dans toutes, je ne pense pas, non. Ce sont des humains aussi. Oui, ils ont leur faiblesse, il faut dire. C'est une question comme une autre, attention. Mais à mon avis, il doit y avoir un relais au niveau de l'écoute. Oui, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait un relais. Ils ne vont pas travailler 24 heures. La personne ne va pas travailler 24 heures à la suite, ça c'est certain. Non, c'est sûr. Mais ce n'est pas la question que je pose, c'est savoir qu'est-ce qu'ils apportent de plus. Parce que vous allez me dire, il y a les psychiatres derrière. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport aux psychiatres finalement ? De l'écoute, oui, c'est certain. Moi, il est plus axé sur les médicaments qu'il va te prescrire par rapport à tes symptômes. Dire, voilà, cette personne, elle est suicidaire, donc je vais lui donner un antidépresseur. Elle est si, donc je vais lui donner ça. Voilà, il est plus axé sur les médicaments. Et je veux dire, moins fondé sur, moins basé sur la cause, l'origine du problème. Voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'origine du problème si on ne peut pas faire quelque chose pour justement que cette personne-là se libère, si pas totalement de cette souffrance, moins au moins en partie de cette souffrance. Alors, je vais vous donner un rôle. Vous allez vous mettre à la place d'un écoutant des sociétés. Chacun son tour. Vous avez une personne au téléphone qui veut se suicider. Qu'est-ce que vous leur direz ? Déjà, je lui demanderai le pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'il veut mettre fin à ses jours. Donc, toi, déjà, tu veux d'abord comprendre pourquoi. Ok. Oui. Ensuite. Chacun peut répondre. On pourrait le diriger vers un organisme, une association quelconque qui pourrait... Mais soit, sa amitié est une association. Oui, mais bon, une autre association, c'est une association, mais il peut le diriger vers... Vers un autre point de... Oui, voilà. Un autre organisme associatif susceptible... C'est la première chose que tu ferais ? Avant d'écouter ? Oui, j'écouterais, bien sûr. Mais tu me poserais quoi comme question ? Qu'est-ce que je poserais comme question ? Ah, là, c'est le truc... C'est chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Quelle est la cause de... Pourquoi il veut en arriver, là ? Oui, mais il n'y a pas que ça à dire. Qu'est-ce qui a provoqué ? Après, il dépend de ce qu'il va dire de la cause. Déjà, il y a un détail important, c'est qu'il faut se mettre à niveau de la personne suicidaire. Il ne faut pas être au-dessus en disant qu'il ne faut pas lui donner trop, trop de... Trop s'imposer envers la personne suicidaire. Il faut être vraiment au niveau de la personne suicidaire, c'est-à-dire de bien l'écouter. Oui, surtout ne pas être moralisateur. Voilà, exactement. Ni donner... Ni de faire de... Oui, comme... Je pense que toi, tu as trouvé le mot, j'allais chercher autre chose, mais moralisateur, c'est ça, effectivement. Dans le sens, oui, donner des leçons de morale, effectivement. Oh, mais il ne faut pas faire ce que vous faites. Oh, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Des choses comme ça, vous oubliez. Déjà, ça, c'est la chose à proscrire. Des choses à ne pas dire. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ou il ne faut pas faire des choses comme ça. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très grave. Il faut se mettre à ce niveau, l'écouter, comprendre, poser des questions, toujours être à l'écoute, et puis surtout ne pas le lâcher, parce que si vraiment il a l'intention de suicider en direct, il ne faut pas le lâcher. Et là, à ce moment-là, il y a le rôle aussi de l'essence amitié derrière, c'est qu'effectivement, s'il y a danger de la personne, il ne faut pas d'abord accrocher, d'abord, et puis il faut appeler derrière le 15. Oui. Parce que, parce que, je suis désolé, s'il y a danger derrière, si la personne, l'écoutant raccroche, non, la seule personne est en danger, si derrière, si derrière, il y a le danger, enfin, si je peux me permettre. Autre chose, oui, il faut être à son niveau, bien comprendre, bien développer aussi sa souffrance, ça veut dire ne pas uniquement poser pourquoi, mais bien développer, le faire développer sa souffrance, bien aller au détail de sa souffrance, parce que plus on a des détails sur sa souffrance, et plus la personne qui est au suicide sera à l'écoute, justement, si je peux me permettre. Et si je vous dis ça, parce que ça marche aussi partout, c'est pas que SOS Amitié ou téléphone, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe quoi, même au téléphone, entre amis, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question. D'autres conseils ? Non. Alors, l'objectif premier de SOS Amitié, c'est la prévention du suicide par l'écoute au téléphone, 24h sur 24, et 7 jours sur 7, par leur écoute généraliste et bénévole de l'association, lutte aussi contre l'isolement, la solitude et le mal-être et la dépression. Aujourd'hui, SOS Amitié, Paris-Île-de-France, je vais donner pour Paris, il compte 280 écoutants bénévoles qui se relaient 24h sur 24 dans 9 lieux d'écoute en région parisienne. 280 quand même, c'est pas tous les... En 24h, il y a de quoi faire. Alors, ouvert à la parole de toute personne en état de crise, SOS Amitié offre une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans idées préconçues. C'était ça la question que je vous ai posée. Le bénévole a pour impératif le respect absolu de l'anonymat, il faut quand même le dire ça aussi, et de la confidentialité des propos partagés. Donc ça aussi, c'est très important. Il est respectueux de la personne qui appelle, quelles que soient ses origines, ses convictions et son comportement. Ceci implique que l'association est indépendante de tout mouvement politique, confessionnel, idéologique, social et caritatif. Et juste un petit message à SOS Amitié, je tiens à vous dire, avec un don de 30 euros, si vous faites un don à 30 euros à SOS Amitié, vous savez comment ça se passe derrière ? Non. Si vous faites un don à 30 euros à SOS Amitié, vous permettez à leurs écoutants de répondre à 6 appels, dont 2 évoquent spécifiquement la dépression, le suicide. Voilà. Selon, maintenant on revient sur la prévention. Si votre esprit va dans le fond du fond et que vos idées sont obsessionnelles, qu'elles adhèrent à de drôles de tentatives, de décisions, comme de trouver la méthode pour vous pendre, vous immoler, vous noyer, ah oui, parce qu'il y a des noyades aussi, il ne faut pas les oublier, vous noyer ou autre, il faut placer un antidote. Vous savez lequel ? Non. C'est regarder bien en face le sujet de votre attirance. Tout simplement. Ensuite, il faut se mettre soi-même un lien vers votre vie par vos propres moyens et elle répondra qu'elle n'est pas absente. Là où vous n'êtes plus seul, là où vous n'êtes plus seul et l'action peut être courte si l'on compare les méandres qui vous attendent dans certaines échappées inutiles. Et en faisant cela, sans aucun doute, les portes s'ouvriront et peut-être pas toutes et pas du premier coup non plus, mais votre demande intègre et profonde est indestructible et personne ne pourra rien car vous serez le premier à respecter votre doigt à vivre. Alors les premières aides, il y a trois conseils. Trois points. Vraiment prévention primordiale. Les premières aides, c'est que vous devrez accepter selon les vôtres. Donc premier point, ne jamais retourner vers l'endroit où vous êtes allé. Alors ça, c'est... Non ? Ça vous parle, ça, quand je vous dis ça ? Ouais. Un, deux, il faut accepter la vie comme elle. Alors ça, c'est le conseil à la con. Je vous dis franchement que je ne comprends jamais. Est-ce que pour vous, accepter la vie comme elle, oui ou non ? Est-ce qu'il faut vraiment accepter la vie avec ses défauts, avec tous les problèmes qu'on a ? Est-ce qu'il faut les accepter ? Est-ce qu'on est obligé d'accepter les problèmes qu'on a et de vivre avec ? On n'a pas le choix, je crois. On n'a pas le choix. Alors c'est ça, c'est... Voilà, là, il y a deux... On a deux propos différents. Vous avez dit, on n'a pas le choix. Si, on a le choix. Comment ça, on n'a pas le choix ? On n'a pas le choix, t'es obligé de subir ce qui se passe. T'es obligé de subir. Pourquoi ? Tu l'as demandé de subir ça ? Non, on l'a demandé, on l'a pas demandé. Non, c'est sûr qu'on ne l'a pas demandé, mais bon, t'es obligé de... T'es obligé. Donc t'es obligé de supporter les souffrances de ce que font les autres et c'est normal et tu lui demandes d'accepter. Bah... Ça, c'est le... Tu dois vivre quand même. Tu dois pas te... J'ai jamais dit... J'étais absolument pas dit de rester... De se suicider. J'ai dit, est-ce qu'il faut accepter toutes les souffrances qu'on nous fait subir ? Est-ce qu'on est obligé... Ah non, non, non. Ah non, quand même pas. On a un autre point de vue là-dessus. On a un autre point de vue. On se fait par exemple harceler sur Facebook, il faut agir. Oui, exact, exact. Puis il y a un troisième conseil qui est très bizarre aussi. Je suis pas... Je suis pas... Alors je vais vous dire, c'est pas des conseils à moi. C'est des conseils d'une association qui s'appelle Association France Prévention. Je tiens à vous le dire. Alors c'est pas mes conseils à moi. Donc ils ont donné comme troisième conseil de ne plus jamais croire que vous êtes seul. Ouais. C'est vrai. Dites ça aux personnes âgées. Ouais. Voilà. Je suis pas tellement d'accord. Et puis dites ça à certaines personnes. Moi je suis pas tellement d'accord. Donc c'est bien de demander à des personnes qui ont des idées suicidaires de se mettre ça en tête parce que c'est leur conseil. Ces trois conseils-là sont visés aux personnes qui ont des idées suicidaires. C'est pas aux aidants. De là, demandez de ne plus jamais croire que vous êtes seul. Nous. Ouais. J'ai droit à un joker ? Non parce que... Je crois bien, ouais. Je crois bien que le joker il est demandé. Ouais. T'as le vote du public aussi. Pourquoi pas. Alors sachez que... C'est un coup de fil à un ami aussi. C'est qui veut gagner des millions là. Et sachez que votre douleur révèle aussi de l'état de défense dont le nouvel objectif est d'en connaître les raisons. Et si le sujet est insurmontable, plusieurs méthodes entrent en action. Vous allez le dire si vous êtes d'accord. 1, il faut laisser tomber définitivement ou provisoirement. Ouais. Si jamais, c'est insurmontable. Attention, c'est ce qui m'est arrivé moi. Est-ce que oui, il faut tout laisser tomber définitivement ou provisoirement ? Ouais. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait. Rappelez-vous ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Est-ce que t'avais pas désactivé ton... J'avais désactivé mon Facebook, je me suis coupé du monde. Ouais. C'est un petit peu ce que j'avais fait. C'était provisoire. C'était provisoire. Donc, c'était ma décision quand c'était trop, 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 trop lourd à supporter et j'avais besoin de recul et de me recentrer sur moi-même. C'était ça. C'est un peu ce que j'avais fait. Définitivement, par contre... Non. Parce que laisser tomber définitivement, ça risque de... On peut le regretter un jour. Complètement, oui. Ensuite, faire appel à Dele-Aide et recommencer si elle ne suffit pas ou qu'elle n'est pas bonne. Alors, j'ai pas compris. Faire appel à Dele-Aide, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois et puis regarder le retour. Les retours, c'est que des reproches. Donc, c'est pas forcément un conseil bien. Réfléchir à froid. Ça, c'est le troisième conseil. Réfléchir à quoi ? À nos souffrances ? Réfléchir à nos souffrances. Écoutez, j'ai perdu. Tout va bien. Je vais réfléchir à ça. Sans commentaire. Ensuite, recommencer et ne pas s'éparpiller. Se changer les idées. Se changer les idées ? Oui, ça, c'est sûr. On est d'accord. Là-dessus, se changer les idées, s'occuper dans tous les sens du terme. Se mettre une musique, se mettre un DVD. Il y en a qui me disent souvent « Pourquoi tu ne sors pas ? » Sortir tout seul, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis franchement, sortir est un fait, mais sortir seul... Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je préfère mieux sortir. Me changer les idées, sortir, je suis d'accord, mais pour que je me change vraiment les idées, il faut que j'ai une personne avec moi pour avoir une discussion qui me change complètement les idées. tandis que si je sors, même si je me change d'idée en sortant, ça ne va pas m'empêcher dans ma tête d'avoir des pensées qu'il ne faut pas, des pensées négatives. Tandis qu'avec une personne, que ce soit un ami, n'importe qui, on vous change les idées, vous avez des discussions complètement à part et ça fait oublier les problèmes. Je ne vais pas dire que ça fait oublier les problèmes, mais ça vous change les idées. Au moins, vous êtes complètement ailleurs et ça fait du bien, ça, par contre. Mais à condition de ne pas être seul. Ça, c'est moi qui le dis. Ensuite, il faut innover. Ouais. Innover dans quoi aussi ? Innover, bah, écoutez, dans tous les sens, je ne sais pas. Ou alors, il faudrait faire encore des occupations et interdire et même... Il faut interdire et même parfois fuir. Non, la fuite, c'est un mauvais conseil. N'est-ce pas ? La fuite est un mauvais conseil. Je ne fuis pas. Non, tu ne fuis jamais ? Jamais, je ne dirai pas, mais ça m'arrive. C'est un mauvais conseil, la fuite. Fuir des problèmes, tu reviens, tu vas les retrouver. C'est clair. Si je peux me permettre. Ah, le mot qui marque. La vie est un plat qui se mange froid. La vie est une lutte. Ouais. Génial. Qui perd gagne ? Alors, ça, par contre, c'est la phrase que je vois très... Et celle que je vais vous dire, c'est celle que je vois le plus. Quand on veut, on peut. Ouais, alors là, celle-là... Ça, c'est de la phrase... Ça, c'est la phrase à la noix. Oui, Ève ? La phrase qui tue. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Alors, franchement, est-ce que c'est des phrases à dire à une personne suicidaire quand on veut, on peut ? S'en sortir, par exemple. Vous allez dire, oui, tu peux t'en sortir parce que quand on veut, on peut. C'est une phrase à dire à des personnes suicidées ? Non. Si je peux me permettre. Par contre, quand on veut, on peut. Quand on veut suicider, on peut. Vous voulez aussi. Ça peut aussi être un double tranchant, cette phrase. Attention. Le monde appartient à qui il se lève tôt ? Ouh là ! Ouais. Ça aussi, j'avais vu sur Facebook, on nous a menti. parce que si le monde appartenait réellement à ceux qui se lèvent tôt, ça veut dire que les boulangers, ce seraient les maîtres du monde. Ouais. Par exemple. Les artisans aussi, plutôt. Autre phrase. Nul n'est prophète en son pays. Ouf. Ouais. Ou alors, vous avez aussi l'habit ne fait pas le moine. Ouais, ça c'est vrai. Des fois, oui. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Hum. C'est un autre truc. C'est des trucs. Voilà. Et puis, moi, ce que je dis tout le temps, c'est ce que j'ai dit sur Facebook il y a une semaine, moi j'ai dit la roue tourne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ma phrase à moi. Ça, c'est ma phrase que je dis tout le monde. La roue tourne, ouais. C'est vrai. Ça, c'est ma propre phrase. Moi, c'est ce que je réponds aux personnes, la roue tourne. Parce qu'il y en a qui ne se mettent pas à leur place, il y en a qui se croient super invincibles, tout ça. Moi, je dis attention, la roue tourne. C'est-à-dire que peut-être, moi, je vais m'en sortir, mais demain, vous, ça peut vous arriver. C'est ça aussi qu'il faut que je le sais. Ça, c'est ma phrase. C'est un petit peu le message que je souhaite transmettre. Voilà comment je le réponds, en tout cas, à toutes ces personnes. Ça ne leur fait pas de mal. Donc, quand il s'agit d'un fait insupportable, comme la mort d'un enfant, par exemple, c'est vrai que c'est délicat, la tentative consiste à ne plus s'alimenter de la douleur ou de la culpabilité, des souffrances que l'on ressent, et garder le meilleur. Donc, les beaux moments de vie qui sont un coin de la mémoire, il s'agit là d'un petit passage qui s'appelle la sublimation. Comme tout, elle est à utiliser avec respect et parcimonie. Il faut la bichonner et la préserver pour qu'elle ne devienne pas une image ou un sauf-conduit. Elles accompagnent de réponses, même si elles sont minimes, comme un rayon de soleil ou la pluie. Et sachez que le suicide s'installe lorsqu'un individu tourne en boucle sur lui-même. Je ne vais pas viser à personne encore une fois. Encore une fois, je suis désolé. Non, mais c'est un peu sa fête aujourd'hui, mais c'est pas ça. C'est un peu sa fête, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est sûr que là... Quand tu tournes en rond, quand tu fais, parce que c'est... On en rigole. C'est pas méchant. C'est parce qu'il ne faut pas en rigoler non plus du suicide. Mais quand tu tournes en rond comme ça, qu'est-ce qui te traverse dans l'esprit ? Oh, il y a tout qui me traverse. Il y a un peu de tout. Mais tout, ça ne veut rien dire. Il y a tout. Il y a la perte de ma filleule. Il y a tout un procédé. Mais justement, quand tu tournes en rond comme ça, qu'est-ce qui te vient dans l'esprit ? Quels sont tes pensées exactement ? Quand tu tournes trop en rond. Je ne sais pas. C'est que le but, c'est de témoigner et de faire de la prévention. Oui, non, mais je sais. Mais ce n'est pas évident de parler de soi. C'est le but de rechercher en même temps. Alors, quand on s'imagine que les auteurs sont tels qui se refusent eux-mêmes ou qui sont en lutte contre leur propre harcèlement et qui développent à leur tour un mode de défense plutôt qu'autre chose, on n'entre pas dans l'autorisation de leurs actes mais juste dans une compréhension de leur processus. L'aide extérieure est obligatoire pour se sortir de leur déversement. Eux contre eux qui se déferlent sur un autre individu qui à son tour sera lui contre lui. C'est compliqué. Pourquoi certains sont des terrains propices à l'application de ces actes ? Et par amour, par isolement, par fragilité ou par force aussi. Le sujet harcelé peut avoir un rapport de démantèlement avec lui-même de nature ancestrale. Elle se réveille par un stress et fait adhérer de nouveau à la situation qu'il s'approprie. La victime est généralement en situation de faiblesse par une prédation mal identifiable et elle se retrouve enfermée sans savoir trop pourquoi. Le plus grand ennemi vient de sa condition de naissance lorsque l'on est tombé dans la soupe depuis l'origine de sa vie et il est très difficile d'en faire la reconnaissance. L'important est de discerner l'acceptation. L'agrément insidieux est assis pour pouvoir trouver les interlocuteurs extérieurs et être probants. Le véhicule commun à tout cela est une affinité de corrélation qui peut être sociale, professionnelle, privée et même comme un phénomène de mode. Donc pour récapituler, le suicide est à la base d'une désespérance qui conduit l'individu à se traquer par l'idée de se tuer. S'il est le sujet de cette pratique externe, il confirmera l'obligation de son application, donc l'absence ou le silence, le désintérêt, voire la négation des silencieuses qui sont des harcèlements. Le sujet se mettra en route pour l'affirmation et l'accomplissement de sa propre négation. Donc il finira par se conditionner lui-même et sera dans le consentement qu'il croit choisir d'ailleurs et de la pression aussi extérieure, dévalorisante et ultra négative. Dans la nature, les plus petites victimes de prédateurs boulimiques font preuve de mille subtilités pour leur échapper. La solution est de devenir encore plus féroce envers son ennemi, d'être incapable et rusé, pas tordu, même si en apparence, on se couche ou contourne et on évite ou fuit. Je te regarde encore. Donc pas de cadeau, pas de vengeance non plus. Ouais. N'est-ce pas ? Et attention à la colère. Ouais. Ça c'est moi. Donc attention à la colère, elle est comme le reste parfois une aide et parfois un handicap. Il faut la canaliser et revenir à un mode d'adaptation aux circonstances. Sans aucun doute et malheureusement, il faut une petite dose de masochisme et d'inconscience pour vivre mais surtout de grande confiance en soi, souvent accompagnée de belles agitations sociales ou professionnelles au passage. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit ? Ouais. Bon. Dernière chose que je voudrais dire en prévention, c'est selon le ministère de la Santé, je vais vous dire tout ce qu'il faut faire en cas, justement, si vous êtes confronté à une personne qui tente à commettre un suicide. un, il faut se rapprocher des services d'urgence, donc n'hésitez pas à appeler les urgences. Deux, il faut appeler le 15 ou le 112 sur le téléphone portable. Il faut appeler les souhaits médecins pour ne pas hésiter. Les consultations, vous pouvez voir, donc pour ceux qui ont des idées suicidaires, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, un spécialiste en psychiatrie ou psychologue, même si, un joker. les CMP. Les CLP, tu dis ? Les CMP. Centre médico-psychologique. CMP. Ah, CMP. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez SOS Amitié, je peux vous le dire avec les permanences d'écoute par tchat tous les soirs de 19h à 23h. Il y a des tchats aussi, il n'y a pas que par téléphone ou par mail aussi. Vous pouvez les appeler aussi au 01 42 96 26 26 ou aller directement sur leur site sos-amitié.org. Vous avez également une autre association, une autre écoute, c'est Suicide Écoute, 24h sur 24 et 7h sur 7 au 01 45 39 40 00 ou sur leur site internet suicide-écoute.fr. Vous avez également SOS Suicide Phénix, je ne sais pas si vous les connaissez, avec une ligne nationale au 08 25 12 03 64, par contre, c'est entre 16h et 23h. Le site internet, c'est sos-suicide-phénix.org. Vous avez aussi Fils Santé Jeunes, c'est une écoute, information et orientation des jeunes dans les domaines de la santé physique, psychologique et sociale. Vous pouvez les appeler au 32 24 et vous aussi au 01 44 93 30 74 74, je vais y arriver, 01 44 93 30 74 depuis un portable ou sur internet filsantéjeune.com avec un S à jeunes. Vous avez Phare Enfant Jeune, vous avez aussi une autre association qui s'appelle Association Vivre Son Deuil. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, non. Vous avez les associations La Porte Ouverte. Oui, j'ai connu ça quand j'avais été à Lyon. Et Toulouse, ça existe. Oui, Toulouse aussi. Il y en a à Besançon, Bordeaux, Lyon, Paris, Rouen et Toulouse qui sont disponibles sur le site de l'association. Vous pouvez aller sur leur site internet www.la-porte-ouverte.fr Voilà, j'ai fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez des derniers conseils à donner au sujet du suicide ? Que ce soit envers les personnes qui ont des tentatives du suicide ou envers les personnes qui sont censées aider les personnes qui se suicident. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour finir ? Non, je ne vois pas. Eve, il n'y a pas beaucoup de... Déjà, les personnes qui déclarent vouloir mettre fin à leur jour et que quelqu'un essaie de leur porter secours de ne pas les agresser en retour en les traitant de toutes sortes de noms parce qu'il y a peu, j'ai eu le cas d'une amie comme ça qui disait qu'elle allait mettre fin à ses jours et un ami a prévenu la police. La police a débarqué chez elle pour savoir ce qui se passait et donc mon amie commence à agresser l'a mis en question parce qu'elle dit que c'est une curriture, qu'il l'a trahi, etc. Alors que lui, il a juste voulu lui porter secours. Est-ce que c'était une mauvaise idée donc d'appeler la police pour ça ? Apparemment, pour moi, c'est peut-être pas une bonne idée. Si il y a quelqu'un que vous avez au téléphone, il vous dit comme ça, j'ai envie de me suicider, vous réagirez comment ? Je ne sais pas. Ce qui est impressionnant, vous n'avez pas les réponses finalement. Comment tu veux avoir des réponses ? Tu n'es pas dans le cas. Demain, quelqu'un peut t'appeler pour te dire ça. Et puis demain, ce n'est pas au moment sur les faits que tu vas rester comme ça et tu n'as pas le réveil. Justement, il y en a qui réagissent comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui me dégoûte. Il y en a qui réagissent en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Ça tombe bien. Non, il n'y en a qui sont comme ça. Il ne faut pas réagir comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a qui disent qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. Il y en a qui ne font rien, qui ne réagissent même pas. Et pire encore... C'est comme de la non-assistance à personne en danger. Il y a pire encore. Là, je parle de Facebook. Je reviens sur Facebook. Quand on parle de suicide, il y en a qui fuient les murs. Ça veut dire qu'il y en a qui t'enlèvent des amis parce que dès que tu es déprimé, dès que tu n'es pas bien dans ta peau, bizarrement, tu perds des amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Je trouve ça dégueulasse. C'est sûr. Dans ce cas, on n'appelle pas ça des amis. Et puis, autre problème, si on a affaire à une personne... Déjà, première chose, première étape à faire, c'est de ne pas le lâcher au téléphone, de ne pas le rapprocher au nez. C'est sûr. Si je peux me permettre. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi ? On revient un petit peu sur le côté aidant de tout à l'heure. C'est pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'est vrai que qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'est la fameuse écoute. Je pense que la base primordiale pour aider une personne qui veut se suicider, c'est de l'écoute. Je ne demande pas à avoir de l'écoute des personnes qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas sa vie, tout ça. Mais minimum, des personnes qu'on connaît un minimum, des amis, de l'entourage, ici et là. C'est un peu ce que j'ai reproché le mois dernier de mon côté parce que ça m'a surpris pendant 15 jours que quand j'étais en détresse quand j'étais sur Facebook je ne vais pas bien. Rien que de dire que je ne vais pas bien, personne n'est là. Il faut attendre quoi ? Justement, quand j'en arrive à l'acte pour me faire aider ? C'est ça que je ne comprends pas. Personne n'est venu m'aider quand je n'étais pas bien pour la période de mon anniversaire. Certes, j'ai demandé à être tout seul la semaine de mon anniversaire mais après, j'étais tout seul. J'ai demandé de l'écoute et tout ça et personne ne m'a aidé. C'est comme si à un moment, les gens attendent que je passe à l'acte en disant il dit qu'il va s'y suicider mais est-ce qu'il va vraiment le faire ? Oui. Je vais vous dire franchement, en 5 ans, j'ai tenté de me suicider 5 fois. Donc oui. J'y suis allé au bout de mes actes. Malheureusement, ça n'a pas abouti au bout parce que je ne me vois pas prendre une arme. Ça, c'est quelque chose que je n'arriverai jamais. Moi, je passerai toujours par des médicaments ou par l'alcool pour ça mais je ne passerai pas. Je ne suis pas alcoolique, je rassure. Je ne vois pas d'alcool dans la vie courante. C'est juste pour en arriver à mes actes. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Moi, ce qui est encore plus terrible, c'est que les gens, on dirait que on dirait que ça ne les touche pas. Il y a autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y en a qui se disent pourquoi je vais aider les autres alors qu'on ne m'aide pas. Ça veut dire qu'il y en a qui ont... On m'a déjà dit ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui se plaignent en disant oui, mais bon, tu voudrais qu'on t'aide alors que j'ai mes propres problèmes à régler. Oui, mais tu n'en es pas en état suicidaire. Même si tu as des problèmes, tu n'en es pas au suicide, si je peux me permettre. Je ne vais pas le faire culpabiliser parce qu'il y a problème. Bien sûr, tout le monde a ses problèmes. Évidemment, là-dessus, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne choisit pas sa couleur de peau C'est comme un étrumeau ou hétéro Qui s'allait conjuguer ce qui est bien ou mal Dis-toi pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.